Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360, voici les titres. Séance de questions d'actualité au gouvernement sous tension après l'abandon de la révision constitutionnelle. Manuel Valls s'en est pris à la droite sénatoriale, responsable selon le Premier ministre de l'échec de cette réforme. Le débat s'annonce houleux dans l'hémicycle entre l'exécutif et la majorité au Sénat. Le Sénat qui poursuit l'examen de la réforme de la procédure pénale hier après avoir voté la perpétuité incompressible pour les terroristes. Les sénateurs ont créé un délit de consultation de sites djihadistes. On fera le point dans un instant. Nouvelle mobilisation contre la loi travail, des dizaines de milliers de salariés et étudiants manifestent pour réclamer son retrait. Des incidents ont éclaté entre jeunes et forceux de l'ordre. Une dizaine de personnes ont été interpellées. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 16h30, nos journalistes en duplex, Averia Rojek et Mickaël Zames. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le Premier ministre avait déjà fustigé hier le rôle de la droite sénatoriale dans l'échec de la révision constitutionnelle. Ce matin, Manuel Valls a réitéré ses propos. Il impulte la responsabilité de l'abandon de la réforme à la majorité ici au Sénat. On l'écoute. A bloquer la droite sénatoriale, la droite sénatoriale a bloqué la révision alors qu'un accord était possible et qu'elle était favorable à la déchéance, une partie de la gauche préfère ou préférait l'échec plutôt que de voter une déchéance, pas pour un binational, pas pour un français, pour un terroriste. Pour un terroriste. Et malheureusement, encore une fois, des considérations politiques sont venues percuter cette volonté d'unité. Alors on reviendra sur les déclarations du Premier ministre avec nos invités au micro de Mickaël Zames, salle des conférences. Mais tout de suite, on va dans le cortège parisien des manifestations contre la loi travail. On retrouve Oriane Mancini et vous êtes avec le représentant de la CGT. C'est à vous. Oui Delphine, avec Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonjour M. Martinez. Bonjour. Est-ce que la manifestation est partie depuis 13h30 de la place d'Italie ? Est-ce que, selon vous, c'est une manifestation qui a mobilisé ? Est-ce que c'est une manifestation réussie ? Oui, oui. C'est une mobilisation réussie. Ici à Paris et partout dans les 250 villes, voire petites villes, où il y a eu des mobilisations, on n'a pas d'estimation encore sur l'ensemble des mobilisations. Mais déjà à midi, on avait 600 000 manifestants de recensés, plus les grèves. Parce qu'évidemment, dans de nombreuses entreprises, des salariés sont mis en grève. Je crois que la symbolique, c'est la tour Eiffel qui est fermée aujourd'hui pour cause de grève. Ça montre l'ampleur de la mobilisation aujourd'hui. Vous espériez mobiliser plus que le 9 mars, leur dernière journée d'action ? Pour vous, ça sera le cas ? C'est déjà le cas, oui. Ça va même au-delà de ce qu'on pensait. On était conscients qu'il y avait une forte mobilisation, il y a un fort mécontentement. Mais je crois qu'on fait la démonstration aujourd'hui que les jeunes, les salariés, on peut se retrouver et exiger ensemble le retrait de la loi travail. Est-ce que vous y croyez encore à ce retrait de la loi travail ? Si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. Nous, c'est ce qu'on entend dans les entreprises, ce qu'entendent les jeunes dans les lycées et dans les universités. Ce projet, on n'en veut pas. C'est un code du travail différent dans chaque entreprise. Ce n'est pas les valeurs de la République. Et donc, oui, on n'est plus que jamais déterminés. Aujourd'hui, c'est au gouvernement de répondre face à cette contestation, cette mobilisation. En tout cas, nous, on est prêts à renouveler ces mobilisations dès la semaine prochaine si le gouvernement n'entend pas la colère qui monte. Le travail parlementaire a déjà commencé sur ce texte. Est-ce que vous comptez sur les parlementaires pour améliorer le texte dans le sens qui vous convient ? Je pense que les parlementaires, au-delà du gouvernement, eux aussi doivent écouter le mécontentement. Et donc, ils doivent dire, on recommence à zéro. Ils doivent dire au gouvernement, il faut recommencer à zéro. Ce projet de loi n'est pas bon. Et donc, il faut retravailler un vrai code du travail, moderne, qui protège les salariés. Un dernier mot très rapide, M. Martinez, sur l'ambiance dans laquelle se déroule cette manifestation. C'est une ambiance tendue. Est-ce que vous dénoncez ces violences ? Écoutez, c'est des violences qu'on a déjà connues. C'est marginal. Je crois que la traître, la quasi-unanimité de ceux qui sont dans la rue sont là pour défiler, pour exiger le retrait de la loi. Après, il y a toujours des personnes qui ne sont pas là pour manifester, pour faire autre chose. En tout cas, je pense que les mots d'ordre qu'on entend derrière moi, les jeunes, voilà, ça c'est l'image de la manifestation parisienne et l'image de toutes les manifestations en France. Merci beaucoup. Merci M. Martinez. Voilà Delphine, le cortège qui continue d'avancer ici, vers la place de la Nation. Merci beaucoup, Oriane. Dans le reste de l'actualité, à présent, Jean-Jacques Hurvoise, qui a redit ce matin son attachement à une réforme du CSM. En pleine débâcle constitutionnelle, le garde des Sceaux veut sauver la réforme de la magistrature. Un texte a déjà été voté par le Sénat, mais attend toujours d'être à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Jordan Klein. C'est une réforme votée par le Sénat en 2013, perdue depuis dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Fermement attendue par les magistrats, elle porte sur l'indépendance du parquet et est aujourd'hui relancée par le garde des Sceaux. Moi, comme garde des Sceaux, j'ai la possibilité de nommer qui je veux comme procureur. Qui je veux ? Eh bien, il faut arrêter cela. Je ne le fais évidemment pas. Il y a une instance qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature qui fait des vœux. Moi, je souhaite que les décisions du CSM deviennent la norme dans la Constitution pour garantir que les juges puissent agir sans influence politique. Il faut réformer la Constitution. Est-ce qu'elle sera réformée ou pas ? Oui. À l'heure actuelle, le CSM donne un avis sur les nominations des magistrats du parquet. Mais la chancellerie peut passer outre. Cette réforme prévoit de rendre ses recommandations contraignantes. Objectif, éviter les accusations d'ingérence des pouvoirs politiques dans les affaires de justice. L'Europe a d'ailleurs souvent condamné la France sur ce dossier. Est-ce que vous seriez d'accord pour réformer ce Conseil supérieur ? Oui, encore que le respect du Conseil supérieur de la magistrature, c'est très largement une question de pratique. Il y a eu des gouvernements qui ont toujours respecté le Conseil supérieur de la magistrature. Après l'échec hier de la révision constitutionnelle, le ministre de la Justice tente de faire perdurer l'idée d'un congrès à Versailles. Mais le gouvernement est tellement affaibli qu'il n'a sans doute pas les moyens politiques d'une telle réforme. Et en pleine mobilisation, on l'a vu, contre la loi travail, une journée des entreprises a lieu aujourd'hui au Sénat. C'est l'occasion pour les entrepreneurs d'exprimer leur point de vue sur la modification attendue du Code du travail. Reportage de Stéphane Amalian. C'est un exercice délicat pour le secrétaire d'Etat chargé de la simplification ce matin au Sénat. Convaincre un parterre d'entrepreneurs que la reprise est là. Les éléments fondamentaux de la situation économique sont plutôt à revenir au vert. Je pense bien sûr au prix du pétrole, je pense au taux d'intérêt, je pense à la situation de l'euro. Je vois aussi qu'il y a un retour de la consommation, il y a un retour aussi des marges des entreprises. Ici, la loi travail, même modifiée, divise. Le texte n'aurait pas encore trouvé son équilibre. Évidemment, il y a des exigences du patronat, il y a des exigences du salarial, des exigences du cas, c'est normal. A la fin, il faut arriver à un équilibre. L'autre thème abordé ce matin, la simplification. Pour ces entrepreneurs, les normes et les charges sont un frein au développement. Des inquiétudes qui trouvent écho chez les sénateurs de droite. Pour moi, la mesure d'urgence, urgentissime, c'est transférer les charges qui pèsent sur le travail, qui font déposer le bilan aux entreprises sur la TVA, sur la consommation. C'est ça qu'il faut faire, le reste suivra naturellement. Selon un récent sondage, 46% des chefs d'entreprise seraient favorables à une modification du code du travail. Et on commence notre multiplexe avec François Patria, sénateur socialiste, qui répond en direct de la salle des conférences aux questions de Mickaël Zamet. C'est à vous Mickaël. On va revenir sur cette révision constitutionnelle en quelques mots avec François Patria. On imagine là, tout à l'heure, il y aura deux questions qui sont posées au Premier ministre, qui devraient répondre sur l'application de la droite sénatoriale. Vous aussi, vous estimez que la droite n'a pas joué le jeu de cette unité nationale ? Je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur ce sujet et qu'on aurait pu peut-être le passer pour d'autres sujets d'actualité plus importants, notamment sur ce qu'est l'économie, ce que la loi travaille aujourd'hui, plutôt que sur le sujet de la déchéance. C'est vrai que la droite porte une vraie responsabilité. Aujourd'hui, dans la mesure où elle avait dit, Bruno Retailleau avait dit auparavant, qu'il s'en tiendrait à une mesure stricte, c'est-à-dire le discours de Versailles, et qu'il n'en bougerait pas. Donc on savait depuis le début que le texte n'aboutirait pas et que la volonté de la droite était de faire échouer le projet, dans tous les cas de figure, pour montrer que le gouvernement allait reculer. Elle y est aboutie aujourd'hui. Moi je crois que c'est une décision sage de la part du Président de la République de retirer le texte à partir du moment où il n'y a pas de consensus sur un sujet qui, avoué, n'était pas le sujet majeur pour les Français. Merci François Patria. Je vous interromps parce qu'on va retrouver Stéphane Le Folle en direct, le ministre de la Culture et porte-parole du gouvernement. Une difficulté à engager une discussion, puisque le principe de ceux qui manifestent aujourd'hui, c'est le retrait. On ne discute pas, on retire. Bon, on a parfaitement compris. On avait écouté et entendu les revendications de ceux qui voulaient améliorer le texte et qui considéraient que ce qui avait été présenté ne convenait pas. Il y a eu des discussions, des propositions. Maintenant il y a un débat à l'Assemblée nationale qui débouchera sûrement là aussi, dans ce débat sur des améliorations des amendements. Voilà, le débat parlementaire se fera. Merci. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Voilà pour ces déclarations de Stéphane Le Folle sur la révision constitutionnelle. Il en sera beaucoup question cet après-midi dans l'hémicycle. On va d'ailleurs retrouver en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat, Saveria Rogec, avec, je le disais bien, beaucoup d'interpellations aujourd'hui des sénateurs sur l'abandon de cette réforme constitutionnelle. Oui, tout à fait Delphine. À droite, c'est le républicain Cédric Perrin qui va ouvrir la charge contre le gouvernement. Une droite, on vient de le dire, accusée de porter la responsabilité de cet échec. À gauche, c'est Martial Bourquin qui lui va également interpeller à droite sur leur refus du compromis. Je cite les mots du sénateur. Autre sujet majeur aujourd'hui, la loi travail et la mobilisation dans la rue contre le texte qui perturbe fortement les transports et les lycées. À droite, ce sera la sénatrice du Rhône, Elisabeth Lamure, qui va interpeller Myriam El Khomri. Et à gauche, la socialiste Corinne Ferré et la communiste Eliane Assassi. Et puis le gouvernement, Delphine, devra également répondre. Il sera sort d'autres... Voilà, ça va bien. Merci. Mais on retrouve tout de suite Jean-Jacques Hurvoise pour une déclaration. Le garde des Sceaux qui s'exprime. Quelque chose qui est encore à l'ordre du jour aujourd'hui ? Bien sûr. Il y a un texte qui a été voté par le Sénat. Ce n'est pas un texte de compromis, c'est un texte de consensus. Il y a trois ans, les deux assemblées en ont discuté. Il y a un point sur lequel elles sont en harmonie. Il faut donc maintenant avoir un dernier vote à l'Assemblée nationale, un vote conforme, qui puisse enfin décider de l'indépendance de la justice. Ça veut dire réforme constitutionnelle ? Ça veut dire que cette fois on repartirait pour un congrès ? Ça veut dire que si les deux assemblées ont voté un texte identique, l'article 89 peut farfaisant s'appliquer. Un nouveau congrès cette fois ? Je plaiderai pour cela, mais j'ai besoin du vote parce que j'ai lu des déclarations, notamment de députés des Républicains, nous disant qu'ils voulaient choisir leur juge, qu'ils ne voulaient pas respecter les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc j'ai le sentiment qu'on revient à des périodes que je croyais révolues, puisque dans beaucoup d'écrits, à commencer par ce de Nicolas Sarkozy, en janvier 2012, il disait devant les hauts de juridiction il faut mettre le droit en conformité avec la pratique puisque Michel Mercier, quand il était son garde des Sceaux, respectait les votes du CSM. Donc moi je pensais que c'était une affaire qui était derrière nous et qu'il suffisait d'une concrétisation. Je découvre que quelques députés UMP, pardon, anciennement UMP, disent aujourd'hui non, nous voulons re-tisser du lien, il doit y avoir à nouveau une influence politique dans le choix des juges. C'est une réponse à l'échec de la réforme constitutionnelle sur l'état d'urgence et sur la déchéance ? C'est un sujet qui a été déposé sur la table du Parlement en 2013. Nous avons le quinquennat pour le réaliser. Je prends les étapes comme elles viennent. Merci beaucoup. L'avocat de Salah Bessam a dit ce matin qu'il était favorable finalement au transfert de son client. Voilà pour les déclarations de Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, qui rappelait qu'un texte avait été voté par le Sénat en 2013 sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. La séance de questions d'actualité va bientôt débuter. On retourne dans l'hémicycle pour faire un point sur l'ordre du jour avec Saveria Rogec. L'ordre du jour, Delphine, vous l'avez dit, la loi travail et l'échec de la révision constitutionnelle, mais d'autres sujets également. Et là, ce sera le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, qui va être interpellé sur l'avenir d'Areva et d'EDF. À droite, c'est le républicain Jean-Paul Emorine. Et pour le groupe écologie, ce sera le sénateur Ronan Dantec, qui vont donc interpeller Emmanuel Macron sur l'avenir et la situation financière d'EDF. Enfin, une question, Delphine, sur la baisse des dotations. Vous savez qu'il était question la semaine dernière que le gouvernement supprime cette baisse de 3 milliards d'euros. Une information démentie formellement par Bercy. Eh bien, pour autant, l'Elysée pourrait trancher en faveur de ce report et annoncer ce report lors du congrès des maires fin mai. On attend donc la réponse du gouvernement sur cette question de la baisse des dotations. Dans un instant, Delphine. Merci beaucoup, Saveria. On voit Gérard Larcher, le président du Sénat, qui vient de s'installer au plateau. Le président qui attend l'arrivée des ministres, déjà nombreux sur les bancs, mais aussi des sénateurs, pour la séance de questions d'actualité. On le disait, placé sous tension, après les déclarations du Premier ministre Manuel Valls, qui tient pour responsable de l'échec de la révision constitutionnelle, la droite sénatoriale. Le Premier ministre l'a dit hier à l'Assemblée nationale. Il l'a redit ce matin chez nos confrères de RTL. On l'a vu passer sur les images proposées par notre réalisateur, Philippe Dessoni. Le Premier ministre est donc présent et il va être interpellé. Ça a été rappelé par Saveria Rojek en séance sur la révision constitutionnelle. Deux questions sont prévues cet après-midi. Une question du socialiste Martial Bourquin, mais également du sénateur Le Républicain Cédric Perrin. Il sera également question de cette loi travail en pleine mobilisation des salariés et des étudiants. Tout de suite donc, direction l'hémicycle. Et on se retrouve après pour le décryptage et l'analyse. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La séance est retransmise en direct sur France 3, Public Sénat, et sur le site internet du Sénat. Comme la dernière fois, au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, notamment ces journées de tensions politiques et sociales, le respect des uns et des autres. La parole est maintenant à madame Mireille Jouve pour le groupe RDSE, Rassemblement démocratique social européen. Vous avez la parole pour 2 minutes 30. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Au moins 20 millions de tonnes, c'est la quantité de boue rouge toxique déversée pendant 30 ans dans les fonds marins sur un site devenu en 2012 le parc national des Calanques. Et c'est à l'usine Alteo de Gardanne, spécialisée dans la production d'alumines, que l'on doit ce triste record. Cette usine a bénéficié en 1995 d'un moratoire de 20 ans pour mettre fin au rejet de ces boues rouges dans la Méditerranée. Il faudra toutefois attendre 2014 pour que l'industriel investisse 27 millions d'euros, dont la moitié provient de subventions publiques, dans un filtre presse visant à séparer les rejets solides contenant l'essentiel des métaux lourds, des rejets liquides. Mais grâce à une dérogation accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 décembre dernier, l'aluminier peut tout de même déverser ces rejets liquides, une sorte d'eau de rinçage industrielle, pendant 6 ans encore, en attendant de mettre en place un traitement complémentaire. Et comme tout ce qui est limpide n'est pas forcément inoffensif, il demeure dans cette eau un cocktail aluminium-fer-arsenic qui dépasse les normes réglementaires. Force est donc de constater que le contrat n'a pas été rempli. Or, comment justifier, ainsi que l'a expliqué le professeur Augier, de dresser un procès-verbal à un promeneur qui cueille une fleur dans le parc national des Calanques, alors que dans le même temps, on laisse un industriel déverser des effluents toujours nocifs. Et ce sont maintenant les envols d'une poussière rouge toxique sur le site de stockage à sec qui inquiètent les riverains dès lors que le Mistral se lève. Le 9 mars dernier, une fuite sur une canalisation de l'usine a d'ailleurs entraîné la formation d'un nuage contenant de la soude au-dessus de la ville de Gardanne. Je suis sensible à la question de l'emploi, mais dans ce cas, parlons aussi des pêcheurs et de tous les métiers de la mer. L'environnement et ici la santé publique doivent-ils constituer les variables d'ajustement de la préservation de l'emploi ? N'aurait-il pas mieux valu engager une reconversion du site plutôt que de prolonger artificiellement la vie d'une entreprise dont vous-même avez pointé la vétusté ? Comment faire respecter la protection de l'environnement dans le parc national des Calanques ? Merci pour vous répondre. La parole est à monsieur Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'Etat en charge des relations avec le Parlement. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, l'usine de Garnal d'alumine est une usine qui existe depuis 1894. Elle fournit une alumine de spécialité qui est nécessaire pour un certain nombre d'objets de la vie quotidienne, les écrans plasma, les smartphones, et qui se retrouvent donc dans des produits dont nous avons besoin. Elle a produit effectivement avec des rejets de boue rouge, avec l'accord de l'Etat depuis, je le rappelais, des dizaines d'années. Et aujourd'hui, il était nécessaire que l'Etat revisite cette autorisation. Il l'a fait après un dialogue intensif avec cette entreprise, avec des systèmes de production qui, aujourd'hui, vont diminuer dans un facteur de 20 à 100 les rejets tels qu'ils existaient jusqu'à présent. Aussi, la procédure a donné lieu à de nombreuses consultations de tous les comités d'experts qui ont tous rempli un avis positif, ainsi que le parc naturel des Calanques de Marseille qui s'est également prononcé de façon positive pour cette démarche, puisqu'il s'agit évidemment de sauver une usine avec plus de 400 emplois, sans parler évidemment de tous les emplois indirects. Donc, nous pensons que nous avons obtenu de cette entreprise un certain nombre de garanties. Je l'ai rappelé sur la diminution actuelle des rejets, mais aussi sur un suivi qui donnera lieu à un comité d'évaluation permanente qui regardera effectivement toutes les technologies applicables pour que les choses puissent encore s'améliorer. Et donc, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de polémiquer. Cette décision, elle permet de concilier des exigences économiques et environnementales pour les prochaines années. Surtout que si nous avions dû accepter la fermeture, c'eût été une délocalisation, une perte d'emploi pour le pays et pour cette région. C'eût été aussi une délocalisation dans un autre endroit de la Méditerranée, notamment d'autres pays du pourtour méditerranéen, qui auraient donné lieu à des rejets sans doute encore plus massifs. Et donc, il n'y avait pas lieu au plan environnemental d'accepter à la fois une perte d'emploi et un transfert de pollution qui se ferait dans des conditions plus difficiles encore dans un autre coin de la Méditerranée. Voilà pourquoi la décision qu'a prise le gouvernement me semble parfaitement équilibrée et corresponde aux besoins de cette région et aussi de notre industrie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Ronan Dantec pour le groupe écologiste et pour 2 minutes 30. Merci, monsieur le président. Cette question s'adresse au ministre de l'Economie. Monsieur le ministre, depuis maintenant des mois, l'inquiétude, elle est partagée ici, augmente concernant l'avenir d'EDF. lourdement, très lourdement endettée, 37 milliards d'euros, soit plus de 600 euros par français. EDF a vu fondre sa capitalisation boursière de 150 milliards en 7 ans. Un indicateur clair d'une perte de confiance assez générale dans son modèle économique. Tout cela dans un contexte de forte baisse du prix de l'électricité sur les marchés européens. Monsieur le ministre, il nous faut sauver le service public de l'électricité avec ses enjeux d'aménagement du territoire et de prix uniques. Pour cela, il faut en finir avec des investissements aventureux. Dans un monde où les investissements en énergie renouvelable sont désormais majoritaires, 286 milliards cette année, entraîner une entreprise surendettée dans un projet de centrale nucléaire en Angleterre à Inclay Point qui va coûter 23 milliards d'euros serait pure folie. Aucun banquier sérieux ne couvrirait une telle opération. D'ailleurs, que la CGT d'EDF, bonne connaisseuse de la maison et assez peu connue historiquement pour son activisme antinucléaire, dénonce par avance le risque mortel de cet aventurisme devrait encore plus nous alerter. Ma question est donc celle-ci. Partagez-vous l'analyse selon laquelle il est maintenant urgent de publier une programmation pluriannuelle de l'énergie, une PPE crédible, cohérente avec la loi de transition énergétique et la baisse de 50% de la part du nucléaire à horizon de 2025 et prévoyant explicitement la fermeture d'une vingtaine de réacteurs nucléaires pour reprendre le chiffre de la Cour des Comptes. Seule l'adoption de cette PPE autoriserait EDF à intégrer dans son bilan et c'est la proposition de M. Lévy la prolongation de la durée d'amortissement des autres réacteurs ce qui améliorerait son résultat et par contre-coût sa note financière lui permettant donc de continuer à emprunter à des taux raisonnables. Je ne doute pas M. le ministre que vous partagez l'analyse et que vous allez peser dans ce sens pour la sauvegarde d'un service public auquel nous sommes tous très attachés. pour vous répondre la parole à M. Emmanuel Macron ministre de l'économie de l'industrie et du numérique pour 2 minutes 30. Merci M. le Président Mesdames Messieurs les Sénateurs M. le Sénateur le problème d'EDF n'est pas celui d'Inkley Point ou du projet Inkley Point c'est un problème qui se résume très simplement de par les décisions prises il y a 10 ans qui ont d'ailleurs été consensuelles sauf quelques exceptions de par la loi Nome également nous avons ouvert la production d'électricité à des prix de plus en plus non régulés. Un chiffre simple vous permet d'illustrer cette réalité en 2014 donc hier 20% du chiffre d'affaires d'EDF était exposé à des prix non régulés. Cette année c'est plus de 65%. Dans le même temps le prix de l'électricité a baissé de 40%. Et donc lorsque l'ouverture s'est faite on était à environ 50 euros le mégawatt-heure on est aujourd'hui à environ 26 euros du mégawatt-heure la programmation de moyen terme d'EDF s'est faite à 37 euros du mégawatt-heure et le coût cash de production de l'électricité est à 33 euros. Pourquoi cela ? Parce qu'on a un marché de l'électricité qui ne fonctionne pas d'ailleurs de manière pleinement satisfaisante mais je vous rassure pour rien au monde et ne vous réjouissez pas si vite parce que ce marché de l'électricité il est aujourd'hui dirigé par quoi ? Le prix spot du charbon et la surproduction dans plusieurs pays dont les pays qui ont décidé contre les décisions communes de reproduire par le charbon et contre tous les intérêts de nos engagements environnementaux et donc ils ne permettent aucune production crédible dans le marché qu'il s'agisse du nucléaire mais comme des productions d'énergie renouvelables il n'y en a aucune à ce prix de l'électricité donc aujourd'hui la réponse que nous devons apporter c'est une réponse qui passe d'abord par, vous avez tout à fait raison une production un plan pluriannuel qui doit être décidé conformément à la loi de transition la ministre va le soumettre au Premier ministre dans les prochains jours et il sera débattu il est préparé actuellement par Ségolène Royal deuxième chose nous devons faire des efforts partagés pour redresser la situation financière d'EDF effort du côté de l'état actionnaire qui a prélevé historiquement trop de dividendes sur l'entreprise je vous le dis très honnêtement et donc nous avons dès cette année cessé ces décisions en transformant ce dividende justement en action effort de l'entreprise elle-même qui doit procéder à des sessions et une plus grande modération salariale effort par la régulation régulation du prix du charbon etc pour pouvoir procéder aux investissements sur le renouvelable ils sont indispensables c'est les priorités que nous avons fixés aussi à EDF sur l'entretien du parc nucléaire pardon monsieur le président je conclue sur l'entretien du parc nucléaire il est indispensable en termes de sûreté et sur les projets qui sont des projets indispensables parce que si demain nous décidons de ne pas faire e-clépoint alors nous renonçons au nucléaire la parole est maintenant à madame la présidente monsieur Dantek pardonnez-moi je n'aurais pas voulu manquer ça pour rien au monde je remercie sincèrement le ministre de nous avoir rappelé que la PPE respecterait la loi de transition énergétique c'était une information importante je le soutiens pour un prix du carbone qui réduira la part du charbon en Europe comme quoi nous avons beaucoup de points communs néanmoins ma question était précise sur le fait que si nous ne disons pas EDF combien de réacteurs peuvent être prolongés ils ne pourront pas changer leur mode de calcul de leur compte et c'était la question merci la parole est maintenant pour madame la présidente Eliane Assassi pour le groupe communiste républicain et citoyen pour 2 minutes 30 madame la présidente merci monsieur le président ma question s'adresse à madame la ministre du travail de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social alors que des centaines de milliers de salariés de retraités de jeunes d'étudiants manifestent actuellement contre votre projet de casse du code du travail pourquoi persistez-vous dans cette impasse libérale ce projet va anéantir les protections collectives des salariés puisque désormais un code du travail différent s'appliquera dans chaque entreprise pour nous le code du travail c'est la loi et doit demeurer la même protection pour tout le monde vous voulez faciliter les licenciements pour les patrons comme si cela allait réellement créer de l'emploi qui peut croire madame la ministre que faciliter les licenciements favorisera la création d'emplois l'affirmer relève-t-il de la naïveté ou de la tromperie vous préférez précariser encore davantage les travailleurs et augmenter le nombre de chômeurs plutôt que de vous attaquer au groupe français champion des dividendes versé aux actionnaires il serait temps d'arrêter les cadeaux à monsieur Gattaz et d'entendre la souffrance des salariés votre projet madame la ministre doit être retiré la jeunesse se mobilise elle le fait et elle a bien lu et compris votre projet qui lui réserve un avenir de précarité la jeunesse a soif de bonheur et de liberté votre projet de loi c'est l'angoisse du lendemain et la soumission au patronat et aux actionnaires la jeunesse les salariés vous demandent ce retrait et c'est tout le sens de ma question madame la ministre bien vous pouvez retirer le décor bon pour vous répondre la parole monsieur le premier ministre pardonnez-moi madame la présidente je vous répondrai d'abord parce que vous êtes présidente de groupe ça permet à la ministre du travail de garder un peu de sa voix ces jours-ci et je veux saluer d'ailleurs son engagement courageux et avec panache pour porter cette loi et au fond madame la présidente ce texte de loi mais nous y reviendrons peut-être un peu plus tard démontre parfois la nature du débat politique et public en étant bien sûr extrêmement respectueux des positions et des autres comme vis-à-vis de ceux qui s'opposent nous sommes dans une grande démocratie à ce texte de loi et qui manifeste aujourd'hui mais cela démontre une approche particulièrement caricaturale la vôtre nous venons de l'entendre à propos de ce texte comme de ceux qui expliquent que ce texte ne servira à rien ou ne va pas assez loin c'est à chaque fois les mêmes approches binaires ce texte de loi la ministre le rappelle pratiquement tous les jours permet d'abord et là c'est mais il faut l'assumer d'ailleurs je ne vous ai pas entendu là-dessus marque une différence profonde qu'on retrouve d'ailleurs dans différentes familles politiques mais aussi parmi les partenaires sociaux sur la nature du dialogue social oui nous avons souhaité privilégier comme d'ailleurs des organisations syndicales qui ne manifestent pas aujourd'hui on appelle réformistes nous avons souhaité que la négociation soit d'abord dans l'entreprise et bien sûr dans les branches sans inversion des normes mais avec la volonté de rapprocher cette discussion cette négociation pour que ça soit positif pour les entreprises comme pour les salariés au sein de l'entreprise mais en ayant aussi toutes les protections notamment pour les petites boîtes pour les PME là où il n'y a pas de représentation syndicale ou de représentant des salariés mais là c'est on le voit bien une discussion qui traverse les partenaires sociaux les formations politiques dont j'assume assumer cette différence sur la vision qui est la nôtre de la démocratie sociale le deuxième point c'est que et là je ne vous ai pas entendu et pourtant nous pourrions les uns et les autres nous retrouver là-dessus nous vivons avec un chômage de masse depuis des années et avec un certain nombre de salariés souvent au chômage depuis longtemps peu mal formés ou peu qualifiés souvent des quartiers populaires souvent des femmes qui n'ont pas accès au marché du travail ce qu'on appelle cette dualité du marché du travail et aujourd'hui par ailleurs vous le savez la première embauche se fait à travers le CDD 90% même si le CDI reste la norme et bien par l'assouplissement que nous proposons nous voulons faciliter les embauches pas faciliter le licenciement et d'ailleurs sortons des caricatures même si on trouvera évidemment des exemples mais qui ne confirmeront pas la règle aucun chef d'entreprise n'a envie de licencier notamment dans les petites et moyennes entreprises parmi les commerçants les artisans les indépendants qui veulent embaucher parce que c'est là où travaille l'immense majorité de nos concitoyens si je peux aller jusqu'au bout vous parlez de démocratie et de ce qui manifeste je m'exprime monsieur Pierre Laurent et vous cherchez à m'interrompre c'est une drôle de vision de la démocratie s'il vous plaît donc je voudrais aller jusqu'au bout donc c'est dans ces entreprises qu'on embauche l'immense majorité des salaires c'est là où travaille l'immense majorité de nos concitoyens et troisièmement et je ne vous ai pas entendu non plus c'est qu'il y a une avancée majeure dans ce texte c'est le compte personnel d'activité cette sécurité sociale professionnelle que vous devriez défendre et que nous allons mettre en oeuvre et puis enfin puisque vous avez parlé de la jeunesse la garantie jeunesse qui va devenir universelle et qui va représenter là aussi certains pourraient parler d'un revenu minimum d'une certaine manière d'une allocation universelle en tout cas qui représente pour la jeunesse de ce pays une véritable chance alors madame la présidente sortez des caricatures participez au débat la discussion est aujourd'hui en cours à l'Assemblée nationale elle viendra je pense que nous avons levé nombre des inquiétudes la porte des ministres du travail et de l'éducation reste ouverte pour les organisations syndicales étudiantes ou lycéennes qui se sont joints à ce mouvement d'autres ne l'ont pas fait pour continuer à oeuvrer pour les entreprises pour les salariés et pour la jeunesse de ce pays parce que c'est ça notre préoccupation essentielle merci madame la présidente 42 secondes merci monsieur le président monsieur le premier ministre je crois que vous êtes un peu enfermé dans un raisonnement dogmatique que vous répétez à l'envie et force est de constater que tout ça ne marche pas ça ne marche pas vous refusez d'entendre toutes propositions alternatives notamment quand nous en faisons et quand d'autres syndicats en font et je crois que vous n'écoutez pas vous n'entendez pas ce que dit la rue aujourd'hui et particulièrement sa jeunesse et ça nous le regrettons elle vous demande le retrait de ce texte et comme nous sommes tout à fait en osmose avec ce qu'elle crie dans la rue aujourd'hui je vous informe que les sénatrices et les sénateurs communistes républicains et citoyens quitteront cet hémicycle à l'issue de cette séance de questions d'actualité pour aller rejoindre les manifestants dans Paris la parole est à notre collègue martial bourquin pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole mon cher collègue monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le premier ministre face à la gravité des attentats du 13 novembre et au traumatisme de tous les français le président de la république devant le parlement réuni en congrès avait trouvé les mots justes face à la terreur la France doit être forte elle doit être grande nous devons appeler chacun à la responsabilité face au terrorisme il y a une nation qui sait se défendre qui sait mobiliser ses forces ensuite il déclinait des mesures nécessaires à la lutte contre le terrorisme projet de loi de modification constitutionnelle renforcement des institutions renforcement des forces de police loi renseignement justifiant ainsi la mise en oeuvre de l'état d'urgence que nous votions à l'unanimité l'unité nationale qui s'était constituée au lendemain des attentats n'aura été que malheureusement éphémère et si et si et si l'Assemblée nationale toute sensibilité politique confondue est parvenue à un consensus je ne peux que déplorer qu'il n'en ait pas été ainsi au Sénat quelle image quelle image quelle image chers collègues donnons-nous à nos concitoyens qui souhaitaient majoritairement cette réforme je ne peux je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est pas un camp politique qui a perdu c'est la France qui a perdu face à ce manque d'unité face à ces divisions il faut conclure votre question jamais le jeu politicien ne devrait en aucun cas prévaloir sur la sécurité de nos concitoyens la question que je veux poser à monsieur le premier ministre dans ce contexte renouvelé monsieur le premier ministre comment allez-vous poursuivre le combat contre le terrorisme et assurer la protection de l'ensemble des français la parole est à monsieur le premier ministre merci monsieur le président monsieur le sénateur Martial Bourquin hier vous l'avez rappelé ça n'a échappé j'ai l'impression à personne le président merci monsieur Carucci le président de la république a pris acte de l'impossibilité pour l'assemblée nationale et le sénat de s'accorder sur la révision constitutionnelle et après avoir échangé avec le président Bartholone et le président Larcher il a décidé il a annoncé de clore le débat constitutionnel cette révision vous l'avez rappelé a été initiée trois jours seulement après les attentats du 13 novembre trois jours après ces actes terroristes ces actes de guerre qui ont fait 130 morts et des centaines de victimes et qui ont profondément traumatisé le pays chacun était présent à Versailles le 16 novembre et j'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs ici même je pense sincèrement que le président de la république dans un moment où beaucoup de choses pouvaient basculer par son discours par son intervention par les propositions qu'il a formulées a créé dans ce moment là les conditions de l'unité nationale était indispensable pour pouvoir traduire en actes et notamment la mise en oeuvre de l'état la mise en oeuvre de l'état d'urgence qui a été prolongé par l'Assemblée nationale et ensuite par le Sénat en termes identiques en quelques jours et nous nous sommes levés nous avons donné tous au cours des jours qui ont suivi ces attentats l'image d'une nation rassemblée d'une nation unie et d'une nation qui fait face une nouvelle fois au terrorisme et à cette menace permanente nous avons donc tous soutenu l'état d'urgence qui nous permet aujourd'hui encore de remonter les filières de lutter contre les réseaux de débusquer de nouvelles attaques comme en témoigne le projet d'attentat déjoué il y a quelques jours à Argenteuil et je peux vous confirmer ce que disait hier bien sûr le procureur Molins c'était un projet massif imminent qui visait notre pays tous nous avons soutenu l'intensification des frappes contre l'état islamique pour combattre l'ennemi aussi dans ses fiefs dans ses bases au Levant en Irak et en Syrie quatre mois après nous ne sommes pas parvenus à conserver cette unité sur la révision constitutionnelle je le regrette profondément et je regrette profondément chacun peut d'ailleurs y prendre sa part que nous n'ayons pas pu nous mettre à la hauteur des attentes des français et de leurs exigences car dans ces moments-là nous aurions dû tous être en capacité de nous rassembler et je regrette mais l'ayant déjà dit l'ayant posé ici même des questions à la majorité sénatoriale je regrette profondément que la majorité sénatoriale ait adopté un texte si éloigné si éloigné si vous permettez laissez parler le premier ministre c'est quand même extraordinaire vous avez failli m'applaudir tout à l'heure quand je demandais à Pierre Laurent de ne pas m'interrompre et vous êtes les mêmes maintenant à avoir cette attitude je voudrais aller jusqu'au bout je regrette et je l'ai déjà dit on est dans un débat démocratique où chacun peut se respecter que vous ayez voté et je l'avais dit ici je l'avais dit un texte si éloigné du texte voté par l'Assemblée nationale par l'Assemblée nationale par plus des 3 cinquièmes des suffrages au-delà des clivages partisans puisque les deux camps à l'Assemblée nationale étaient eux-mêmes traversés par ces débats et tout en respectant profondément le Sénat je regrette mais je l'ai déjà dit que vous n'ayez fait aucun effort aucune proposition je parle de la majorité sénatoriale et vous aussi monsieur le président et vous aussi monsieur le président merci aucun effort vers l'opposition et vers la gauche alors que celle-ci à l'Assemblée nationale a fait cet effort a tendu la main ce qui a permis un vote des 3 cinquièmes à l'Assemblée nationale ce que vous n'avez pas obtenu au Sénat c'est ça que je regrette et les Français pardon de le rappeler voient ainsi notre incapacité à nous mettre d'accord sur cette réforme et sur une mesure l'extension de la déchéance de nationalité pour les terroristes mesure qui apparaît tellement évidente défendue par beaucoup d'entre vous également ici et l'exemple et le porte-parole du gouvernement le rappelait ce matin Stéphane Le Foll l'exemple si évident même si je suis prudent sur l'affaire jugée de cet individu Abdel Slam qui a participé sans aucun contexte aux attentats de Paris français comment vous allez expliquer un seul instant la différence au nom tout simplement de la ligne rouge de la patrie dit ça n'est pas entendable et c'est ça que je regrette profondément alors monsieur le sénateur je vous réponds ce jeu politicien oui il peut mettre en pièce l'unité et la confiance indispensables quand il s'agit de lutter contre le terrorisme mais ce qui est essentiel pour moi c'est que cette unité prévale dans la lutte contre le terrorisme c'est ce que nous avons fait depuis le quinquennat en augmentant les effectifs de nos services de police et de gendarmerie ce qui n'avait pas été fait avant en renforçant nos services de renseignement là on avait mis en cause les renseignements généraux en donnant plus de moyens aux services judiciaires et douaniers c'est ce que nous avons fait en consolidant notre arsenal juridique avec deux lois antiterroristes votées avec les lois sur le renseignement avec la loi sur la procédure pénale et j'entends bien monsieur Baye et monsieur Mercier que nous allons retrouver les propositions mais je me permets de vous rappeler c'est un projet loi du gouvernement qui vous est posé et même si nous avons reçu le soutien du Sénat à de nombreuses reprises je vous rappelle que sur les textes du gouvernement c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur ce sujet là et c'est notre politique celle de la protection et de la sécurité des français qui est mise en oeuvre donc oui monsieur le sénateur nous continuerons cette politique parce que la protection des français est plus que jamais pour nous la priorité la parole est maintenant à madame François Serrat je demande à chacun de respecter son temps pour le groupe d'opinion des démocrates et indépendants merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues monsieur le premier ministre je voudrais à cet instant vous dire combien je suis choqué par vos propos vous l'avez dit nous étions tous à Versailles tous unis derrière les propositions du président de la république et ce matin cet après-midi vous semblez offusqué vous avez largement modifié la teneur de cet engagement au gré des pressions de votre majorité que vous n'avez pas su fédérer je n'accepte pas monsieur le premier ministre que vous fassiez porter à la majorité sénatoriale la responsabilité de vos propres manquements j'en viens à la question monsieur le président question particulièrement importante et sérieuse il y a quelques jours 110 de nos meilleurs cancérologues ont souhaité alerter les pouvoirs publics et l'opinion sur l'inflation du prix des nouveaux traitements contre le cancer leur coût est en effet aujourd'hui très élevé trop élevé et ne cesse d'augmenter ce qui pourrait vous en conviendrez porter atteinte à l'égalité d'accès aux soins les innovations thérapeutiques offrent de nouveaux espoirs aux malades c'est pourquoi il est indispensable que tous puissent en bénéficier l'industrie pharmaceutique calculait jusqu'alors le prix d'un médicament en fonction du nécessaire retour sur investissement cependant alors que les coûts de la recherche et du développement ont largement diminué les montants des nouveaux médicaments continuent d'augmenter il s'agit d'une problématique qui dépasse nos frontières en effet les montants pratiqués sont différents selon le secteur géographique et ce que les pays les marchés sont prêts à payer en France l'état tente de réguler les prix par l'intermédiaire du comité des produits de santé mais combien de temps encore ce système va-t-il fonctionner combien de temps encore allons-nous pouvoir protéger les patients en France plusieurs problèmes ont déjà eu lieu certains sont sur la scellette uniquement parce qu'ils sont trop chers je vous demande madame la ministre madame de Neuville ce que vous comptez mettre en oeuvre concrètement avec les membres du gouvernement afin de tenter d'endiguer ce problème sur notre territoire madame la ministre Ségolène de Neuville en charge des personnes handicapées merci monsieur le président madame la sénatrice Françoise Ferrat je veux d'abord vous demander d'excuser l'absence de Marisol Touraine qui est en déplacement et je veux vous donner quelques précisions la liste en su a pour objectif de permettre à l'ensemble des patients d'accéder précisément aux médicaments innovants et coûteux les médicaments qui sont inscrits sur cette liste sont des traitements dont le coût est extrêmement important et c'est le cas de certains anticancéreux c'est pour ça que vous l'avez cité et ils ne peuvent pas être financés sur le budget classique de l'hôpital ils doivent faire l'objet d'un financement spécifique il ne concerne cette liste ne concerne en aucun cas le remboursement des médicaments aux patients il s'agit uniquement d'un dispositif de financement pour les hôpitaux donc une radiation de la liste en su n'a absolument pas pour conséquence comme ça a pu être dit un déremboursement du médicament c'est simplement un changement des modalités de son financement si un médicament est radié de la liste les médecins gardent bien entendu la possibilité de le prescrire s'ils pensent que ce médicament est indiqué madame la sénatrice je veux vous rassurer ce gouvernement contrairement à la précédente majorité n'a procédé à aucun déremboursement et n'a aucunement l'intention d'y recourir tout est fait pour que toutes celles et tous ceux qui ont besoin des traitements puissent y accéder et être soignés c'est ce que nous avons fait pour l'hypatite C je vous le rappelle et ça n'était pas facile c'est ce que nous faisons pour l'ensemble des cancers et c'est ce que nous faisons pour l'ensemble de tous les médicaments merci madame la ministre la parole est à notre collègue Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur le premier ministre monsieur le premier ministre vous venez de le rappeler hier le président de la république après quatre mois de tergiversation a enterré la réforme constitutionnelle je voudrais vous rappeler monsieur le premier ministre que le Sénat aura adopté cinq textes du gouvernement consacrés à la lutte contre le terrorisme et qu'au cours de ces quatre mois le Sénat n'a jamais varié le texte voté par la majorité sénatoriale unie et la transcription conforme des engagements pris par le président de la république à Versailles le 16 novembre c'est c'est la gauche qui s'est éloignée de la parole présidentielle qui a entraîné d'abord la démission de votre ministre de la justice et ensuite un bricolage juridique absurde dont le seul objectif était de trouver une majorité de circonstances au sein de vos propres rangs une majorité de plus en plus introuvable vous l'avez contourné par le 49.3 pour adopter une loi Macron anémée elle va bientôt vous obliger à vider de sa substance la loi El Khomri alors monsieur le premier ministre avez-vous conscience que pour les sujets aussi emblématiques vous n'avez pas de majorité monsieur le premier ministre non mais c'est une recommandation avec grand plaisir on peut évoquer analyser monsieur le sénateur les lignes de force dans chacune des assemblées et dans chacune des majorités et je vais le faire avec grand plaisir nous avons en effet eu un débat ça a été difficile et douloureux à l'Assemblée nationale d'abord difficile et difficile aussi pour le président de la république qui a décidé je l'ai rappelé il y a un instant suite aux consultations qu'il a menées quelques heures après les attentats oui de prendre une proposition qui venait même si c'est une proposition qui a sa tradition républicaine aussi nous l'avons rappelé ici même il y a quelques semaines de prendre une proposition qui venait de l'opposition et des rencontres qu'il avait eues avec les responsables de l'opposition notamment le samedi et le dimanche après le 13 novembre donc c'est sur ces bases là que s'est engagée la discussion et pour moi qui menait cette discussion ce qui était essentiel c'était de trouver une majorité non pas une majorité introuvable à l'Assemblée nationale mais une majorité des trois cinquièmes cette majorité elle a été possible parce qu'une grande majorité des députés socialistes ont voté pour parce qu'une majorité des députés des républicains ont voté pour et madame la sénatrice parce que la presque totalité des députés de l'UDI ont voté pour c'était d'ailleurs même non je sais bien que l'Assemblée nationale c'est pas votre problème mais puisque vous me parlez de la majorité à l'Assemblée nationale je vous réponds en passant c'était une exigence même du président Lagarde qui considérait qu'il ne fallait pas que la déchéance concerne une catégorie de citoyens en particulier les binationaux et donc c'est pas un arrangement au sein de la gauche c'est une volonté de trouver une majorité des trois cinquièmes à l'Assemblée nationale qui l'a emporté et d'ailleurs avec une certaine justesse parce que le retrait de la révision constitutionnelle va amener à ce que la déchéance continue à être possible elle continue à être possible pour les seuls binationaux naturalisés en termes d'équité d'égalité éventuellement d'efficacité voilà une drôle de régression donc j'en viens au Sénat monsieur le sénateur chacun ses problèmes vous avez vous et c'est tout à fait honorable privilégié la seule unité de la majorité sénatoriale pour des raisons que je ne veux même pas évoquer au détriment de l'unité nationale et ça je le regrette Monsieur le Premier ministre je comprends votre énervement nous en avons malheureusement trop souvent l'habitude dans cet hémicycle mais je vous rappelle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude permettez-moi de vous rappeler les commentaires de quelques-uns de vos amis à propos de cette réforme constitutionnelle pour Christian Paul par exemple leur citation il fallait tourner la page on ne peut pas réussir l'unité nationale contre les principes républicains nos amis écologistes se félicitent de la décision du président de la république obtenue de haute lutte à la mobilisation des parlementaires et de la société civile quant au groupe communiste au Sénat il a indiqué les démocrates les républicains et les femmes et les hommes de gauche ont refusé dans leur grande majorité une révision qui sacrifiait une certaine idée de la France au profit d'une stratégie électorale et partisane Monsieur le Premier ministre permettez-moi de terminer avec Malek Bouti que vous connaissez bien et qui disait il faut être honnête le problème politique est venu de notre camp on ne saurait dire mieux Monsieur le Premier ministre Merci la parole est maintenant à notre collègue Corinne Ferré pour le groupe socialiste et républicain pour deux minutes Monsieur le Président chers collègues ma question s'adresse à Madame la ministre du travail de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social Madame la ministre on ne va pas le nier alors que le mois de janvier était marqué par une forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi les statistiques du chômage publié la semaine dernière n'étaient pas bonnes cette contre-performance doit toutefois être relativisée elle s'inscrit en effet dans un mouvement de hausse et de baisse incessante du chômage depuis neuf mois et s'explique très largement par le passage en catégorie A de personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi mais qui exerçaient une activité réduite en catégorie B et C tout ceci traduit une reprise timide mais réelle une reprise réelle de l'activité économique qui doit nous encourager à poursuivre la bataille de l'emploi la reprise se confirme c'est ce que souligne d'ailleurs la dernière note de conjoncture de l'INSEE diffusée le 17 mars dernier le taux de chômage en France devrait ainsi rester orienté à la baisse rappelons que depuis 2012 des mesures fortes des mesures fortes de lutte contre le chômage à travers le CICE le pacte de responsabilité et de solidarité ont été mis en oeuvre et que le plan emploi lancé par le président de la république en ce début d'année vient encore consolider ces mesures avec deux objectifs principaux tout d'abord former former les demandeurs d'emploi en partant des besoins par bassin d'emploi grâce à quelques 500 000 actions de formation en accord avec le président de région toutes les conventions sont d'ailleurs en passe d'être signées mais aussi accélérer la création d'emplois dans les TPE-PME grâce au dispositif embauche PME ainsi les premiers résultats sont très prometteurs à raison de 5000 par jour en moyenne nous venons de fêter la 100 000ème embauche en moins de deux mois un tel rythme devrait permettre d'atteindre le million d'embauches à la fin de l'année en ligne avec les attentes du gouvernement on le sait tout le monde tout le monde doit prendre sa part dans cette bataille pour l'emploi et lorsque l'ensemble des parties prenantes unissent leurs forces ce sont au final des contrats des contrats pour tous ceux qui sont si injustement écartés du marché de l'emploi ma question madame la ministre alors que certains manifestent aujourd'hui contre un projet de loi ayant pourtant pour objectif de soutenir l'emploi soutenir l'emploi en remettant le dialogue social et la négociation au coeur des relations de travail pouvez-vous nous préciser madame la ministre allez pour répondre la parole est à madame la ministre du travail et de l'emploi et pour deux minutes c'est comme ça il y a un moment il faut que l'égalité soit assurée entre tous les sénateurs merci monsieur le président monsieur le président mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs madame la sénatrice Colline Ferré vous l'avez dit les chiffres du mois de février des demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A n'étaient pas bons et ils font suite à une forte baisse courant du mois de janvier nous avons depuis neuf mois des variations très fortes d'un mois à un autre avec des mouvements de baisse des mouvements de hausse qui montrent en effet que la reprise économique est là mais qu'elle reste encore timide nous avons créé sur l'année 2015 près de 100 000 emplois c'est bien mais ce n'est pas suffisant par rapport à notre croissance démographique et nous sommes en effet dans ces signaux plutôt positifs et c'est pour cela que ces chiffres qui nous avons annoncés encore jeudi dernier doivent nous être encore plus une invitation à intensifier l'action vous l'avez dit il y a des mesures conjoncturelles face à cela qu'il faut prendre ces mesures conjoncturelles elles ont été décidées par le président de la république au delà du pacte de responsabilité du CICE c'est notamment le plan pour l'emploi aujourd'hui c'est 130 000 demandes embauches PME qui ont été formulées par les chefs d'entreprise sur les territoires pour accélérer cette création d'emplois 80% de ces demandes viennent de TPE et nous savons bien que c'est là que se gagnera la bataille pour l'emploi près de 70% de ces demandes sont pour des CDI c'est à dire que des personnes qui étaient dans de l'emploi précaire qui étaient dans des contrats courts voient grâce à cette aide voient se proposer un CDI c'est essentiel et nous continuons la mobilisation dans ce cadre là mais il y a aussi le plan 500 000 formations nous avons avec Clotide Walter signé près de 6 conventions régionales et hier le premier ministre signé avec l'ARF avec le président Richard une convention sur l'emploi l'apprentissage sur le développement économique et également la formation parce que nous savons que c'est collectivement que nous pouvons gagner cette bataille et puis il y a des mesures structurelles et la réforme que je porte la réforme qui est juste et nécessaire dont notre pays a besoin parce qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'on contourne le droit du travail on le contourne à travers le travail détaché à travers les indépendants la réalité aujourd'hui c'est qu'on a 9 embauches sur 10 qui se font en CDD voilà nous souhaitons développer la négociation d'entreprise nous souhaitons donner plus de prévisibilité et de clarté aux entreprises et des nouveaux droits aux salariés merci merci la parole est à monsieur Claude Kern pour le groupe Union des démocrates et indépendants et pour deux minutes merci merci monsieur le président mesdames et messieurs les membres du gouvernement chers collègues ma question s'adresse à monsieur Manuel Valls premier ministre et je salue la présence de nombreux entrepreneurs dans le cadre de la journée des entreprises du Sénat qui seront intéressés par votre réponse monsieur le premier ministre le gouvernement a tranché en faveur de l'appel d'offres pour le renouvellement des trains intercités au lieu d'appliquer les contrats cadres existants cette décision génère les plus vives inquiétudes pour les salariés d'Alstom Transport des sites d'Ornans du Creusot de Tarbes de Villeurbanne de Belfort et de Raichaufaine et pour cause avec cette décision vous dictez l'arrêt de la production sur ces sites en 2017 et vous mettez en péril les milliers d'emplois de salariés d'Alstom et de ses partenaires pour un gouvernement qui se dit soucieux de l'emploi permettez-moi de vous dire que les bras m'en tombent et les dégâts ne s'arrêtent pas là puisque cette décision aura également pour conséquence le renchérissement de 800 millions d'euros du coût d'acquisition du matériel et des retards de 4 ans des délais de livraison au final tout le monde est victime de cette décision les salariés les finances publiques et les voyageurs qui souffrent de la vétusté de ces trains alors oui gouverner c'est prendre des décisions difficiles mais gouverner c'est aussi un bon sens de pragmatisme dans sa réponse au courrier des parlementaires le secrétaire d'état Alain Vidalis avance des raisons de sécurité juridique pour justifier ce choix c'est vrai l'application des contrats cadres existants présentés en risque juridique mais les meilleurs juristes ont s'éligné combien ce risque reste très mesuré peut-on entendre monsieur le premier ministre que ce risque modéré pèse plus dans la balance que les conséquences économiques et sociales induites par le lancement d'un nouvel appel d'offres aussi monsieur le premier ministre quelles mesures allez-vous mettre en place pour répondre à la détresse des salariés d'Alstom et au handicap des territoires concernés pour vous répondre la parole est à monsieur Emmanuel Macron ministre de l'économie et de l'industrie monsieur le sénateur je veux d'abord vous dire conformément d'ailleurs à toutes les positions que vous tenez dans cet hémicycle merci et aux positions que vous défendez plus largement sur les textes la meilleure façon de répondre aux problèmes de compétitivité d'Alstom c'est d'être compétitif et de conquérir de nouveaux marchés et c'est progressivement de ne plus être dépendant de la commande publique c'est la première réponse et c'est celle qui sur le long terme tiendra parce que si Alstom a aujourd'hui un problème sur le court terme c'est d'avoir été justement trop dépendant de la commande publique et d'avoir eu une commande publique surabondante pendant les années passées je crois que nous ne rendons service à personne si nous considérons que la seule réponse c'est de maintenir un tel schéma pardon de vous le dire et donc oui la façon que nous avons de rassurer les salariés d'Alstom je peux vous la dire c'est en accélérant la modernisation de l'appareil productif c'est le plan TGV du futur que nous portons dans la nouvelle France industrielle et nous avons avec la SNCF et l'ADEME accéléré l'appel d'offres et mis l'argent à disposition c'est en conquérant de nouveaux marchés qu'il s'agisse du Maghreb des Etats-Unis ou ailleurs où nous avons justement créé de nouveaux volumes d'ingénierie ou de production pour l'entreprise c'est également en s'assurant de la santé financière de l'entreprise et nous avons veillé dans le cadre de l'opération générale électrique Alstom à ce que le désendettement d'Alstom justement pour permettre de nouveaux investissements et de nouveaux projets soit permis c'est ça la réalité de la compétitivité d'Alstom et ce que nous lui devons ensuite pour les commandes existantes comme nous nous étions engagés en juillet dernier nous avons en effet privilégié le cadre en effet du contrat existant entre la SNCF et Alstom et oui gouverner c'est aussi respecter le droit et je suis désolé de vous le dire nous serions attaqués immanquablement si nous étions allés au-delà donc ce qu'Alain Vidalis a annoncé le 19 février dernier ce sont 34 rames Coradia d'un montant de 510 millions d'euros pour lesquels les premières rames seront livrées en fin d'année et l'acquisition de 30 rames supplémentaires dans le cadre du contrat Alstom SNCF cette commande elle vous fera en fonction justement des travaux menés à la demande du Premier ministre par le préfet Filizot avec les régions plus les régions contribueront à ces commandes et je crois savoir que vous connaissez beaucoup de présidents de région qui peuvent aider plus nous pourront allonger cette commande publique et donner de la visibilité Merci La parole est à madame la présidente Elisabeth Lamure Ah monsieur Kerm 10 secondes Je lutte contre le temps ce d'après-midi Merci Non non Elisabeth 2 secondes Monsieur Kerm 10 secondes Plus vite qu'un train de l'homme Merci monsieur le président Je note néanmoins que vous faites le choix quand même de la prudence excessive en sacrifiant un fleuron de l'industrie nationale et des milliers d'emplois Le véritable courage politique eût été d'affronter ce risque et d'appliquer les contrats cadres existants au-delà des 30 rames Et les parlementaires des territoires concernés attendent toujours une réponse à leur demande de rendez-vous et ce malgré plusieurs La parole est maintenant à madame Elisabeth Lamure Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les ministres Mes chers collègues Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie L'actualité du Sénat c'est aussi la journée des entreprises et depuis ce matin près de 200 entrepreneurs s'expriment nous transmettent des messages des alertes leurs attentes telles qu'ils le font d'ailleurs depuis plus d'un an lorsque nous les rencontrons dans les territoires avec la délégation aux entreprises Alors les entrepreneurs ne cessent de nous rappeler ce qui freine leur compétitivité leur développement les recrutements c'est la fiscalité la complexité du code du travail le poids des normes les seuils les contraintes administratives tout cela vous le savez monsieur le ministre vous qui envoyez périodiquement des ballons d'essai en faveur d'une libération de notre économie sans toutefois être totalement soutenu par le gouvernement car voilà plusieurs années que les entreprises passent de l'espoir à la déception ainsi elles attendaient beaucoup du projet de loi NOE nouvelle opportunité économique déception après le retrait brutal du gouvernement elles attendaient ensuite beaucoup du projet de loi portant réforme du code du travail nouvelle déception pour les entreprises et notamment les PME après les nombreux renoncements du gouvernement qu'en sera-t-il du projet de loi sapin sur la transparence de la vie économique espérons qu'il n'entraînera pas de nouvelles contraintes pour les entreprises aujourd'hui le temps presse les défaillances sont reparties à la hausse et la France contrairement à ses voisins ne parvient pas à retrouver le chemin d'une croissance pérenne et le chômage est dévastateur aussi monsieur le ministre que répondez-vous à tous ces entrepreneurs qui sont en attente et qui ne cessent de nous dire très simplement laissez-nous travailler merci pour vous répondre la parole est à monsieur Macron en deux minutes monsieur Macron il n'y a plus de TVA là monsieur le président madame la sénatrice votre question est vaste et la menace du président au-dessus de mes épaules est extrême alors je ne répondrai pas de manière exhaustive mais aider les entrepreneurs c'est d'abord aider à créer et prendre des risques et je crois que nous avons pris une série de mesures et hier encore avec Michel Sapin dans le texte qui en effet était présenté en conseil des ministres d'autres mesures sont justement proposées pour aider à créer son entreprise la créer plus facilement en limitant les barrières à l'entrée faciliter le parcours de croissance des entrepreneurs ce qui est en effet largement demandé ce sont des sujets de fiscalité nous y répondons par exemple en simplifiant les critères de franchissement de seuil de changement de statut ce qui est un point important en simplifiant également le plafond existant entre le régime de micro-entreprise à celui du régime normal ou réel on permet ainsi de doubler ce plafond on donne deux ans de latence à ceux et ceux qui sont au régime de micro-entreprise et on donnera un droit d'option aux entrepreneurs entre le régime au réel et le régime au forfait ce sont des mesures très concrètes qui sont essentielles la simplification est en effet ensuite au coeur de la demande des entrepreneurs pour créer et croître plus facilement vous avez ensuite soulevé le sujet du droit du travail il est en effet fondamental je me souviens des débats fructueux que nous avons pu avoir dans le cadre de la loi croissance qui a permis d'améliorer le dispositif défensif dans la loi travail présentée par Myriam El Khomri c'est un dispositif offensif qui est proposé en donnant la possibilité justement aux entrepreneurs de négocier par un accord majoritaire dans l'entreprise l'organisation du temps de travail et c'est fondamental parce que c'est plus de liberté plus de flexibilité négocier au niveau de l'entreprise et je crois que ce qui est au fond essentiel c'est en effet de simplifier pour les entrepreneurs notre droit notre organisation c'est de continuer le travail en faveur de la compétitivité coût et hors coût et c'est de donner plus de flexibilité au niveau de l'entreprise pour répondre justement aux impératifs du cycle économique bravo monsieur le ministre 15 secondes pour madame Lamure je vous dirais monsieur le ministre que nos entreprises françaises ont des atouts et un savoir-faire exceptionnel il suffirait que vous leviez quelques freins qui sont connus de tous pour en faire les championnes du monde alors au bout de quatre ans monsieur le ministre aurez-vous le courage de le faire car les entreprises attendent enfin du moins celles qui y croient encore merci madame la présidente la parole est à notre collègue Rachel Mazuir pour deux minutes merci monsieur le président ma question s'adresse à la ministre du travail et de l'emploi madame la ministre vous avez signé le 23 février dernier aux côtés des représentants des organisations professionnelles du BTP la convention de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement concernant la lutte contre le dumping social résultant pour l'essentiel de l'emploi de salariés non déclarés des travailleurs détachés des mesures ont été prises j'en citerai trois déclaration obligatoire à la caisse d'intempéries BTP Union des caisses de France renforcement des contrôles par les agents de l'Etat c'est en cours mise en place d'une carte professionnelle des travailleurs du BTP cette dernière disposition particulièrement attendue est soumise à l'aval de la CNIL car il y aurait sur cette carte professionnelle des informations particulières et personnelles pourriez-vous nous dire madame la ministre dans quel délai vous pensez pouvoir signer l'arrêté qui permettra enfin la mise en oeuvre de cette carte professionnelle en parallèle et à la demande de la France du gouvernement donc et de Berlin la commission européenne a décidé le 8 mars dernier de renforcer certaines dispositions de sa directive de 96 concernant les mêmes travailleurs détachés sur deux points particuliers la rémunération des travailleurs détachés devrait être alignée si elle est inférieure sur celle des travailleurs du pays où se trouvent les chantiers le deuxième point fixe la durée maximale des recours à ces travailleurs détachés qui ne devraient pas excéder 24 mois c'est un progrès mais rien par contre sur les charges sociales dues qui restent celles du pays d'origine madame la ministre peut-on espérer voir les choses évoluer favorablement sur ce dernier point les allemands étant comme nous demandeurs en la matière pour vous répondre la parole est à madame la ministre du travail merci monsieur le président mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Rachel Mazur vous l'avez dit la France lutte à un système le plus législatif le plus répressif le plus strict d'Europe en matière de lutte contre les fraudes de détachement notre sujet c'est pas de lutter contre les travailleurs détachés la France est le troisième pays d'envoi de travailleurs détachés dans l'espace européen mais c'est bien de lutter contre les fraudes et les abus au détachement pourquoi ? parce que c'est une érosion de notre modèle social parce que c'est de la concurrence déloyale et parce qu'il s'agit aussi de la dignité des travailleurs dans l'espace européen voilà quel est l'enjeu de ce sujet donc suite à la loi croissance et activité qui a été votée l'été dernier le 22 février en effet j'ai pris le décret sur la carte d'identification dans le BTP en accord avec la Fédération française du bâtiment et la CAPEB parce que c'est dans ce secteur-là et aussi dans le secteur de l'agriculture que les entreprises souffrent le plus justement de cette concurrence déloyale cette carte est très importante parce qu'elle permet avec un flash code d'avoir toutes les données sur la personne sur l'entreprise et donc toute personne qui travaillera sur un chantier BTP devra en être munie et pour les inspecteurs du travail ça sera vraiment quelque chose qui facilitera les contrôles dans ce cadre-là cette carte en effet est actuellement au niveau de la CNIL et donc nous souhaitons d'ici la fin de l'année d'ici la fin du premier semestre 2016 qu'elle puisse que toute personne qui travaille sur un chantier puisse l'obtenir à côté de cela j'ai renforcé les contrôles 600 contrôles l'été dernier nous sommes à 1600 par mois nous mettons en oeuvre aussi l'arrêt et la suspension de prestations de services nous l'avons fait encore récemment en Corse et dans la loi dans la loi que je porte il y aura la possibilité aussi de suspendre une prestation de services internationaux s'il n'y a pas de déclaration de détachement enfin le combat il se mène au niveau européen la commission a proposé le 8 mars dernier un projet qui va dans le bon sens une révision ciblée de la directive 296 ça va dans le bon sens mais ça va pas suffisamment loin nous souhaitons interdire le détachement en cascade de travailleurs intérimaires nous souhaitons également qu'on arrête les entreprises boîte aux lettres voilà la position française et vous pouvez compter sur notre détermination merci la parole est à monsieur Charles Guenet pour le groupe Les Républicains merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur Christian Eckert secrétaire d'Etat chargé du budget 5,2 milliards d'euros à ce jour elles seront à 9 milliards à la fin de l'année et à 12 milliards et demi fin 2017 si les choses restent en l'état les collectivités auront donné et ce au prix d'un effondrement corrélatif de l'investissement public moins 10% en 2014 autant en 2015 elles s'étonnent qu'on attende en plus de leur part des manifestations de contentement et qu'on leur prête des cris d'orfraie dans son acception populaire ce volatil possède une vue perçante même par temps couvert c'est donc sans effort que les collectivités ont remarqué le rapport direct entre leur contribution et la baisse du déficit public je vous rappelle en outre que la contribution prélevée fut conçue pour un montant dix fois inférieur et ne tient pas compte de la capacité contributive de chacun à ce jour il semble que le chef de l'Etat s'en soit ému et ait envisagé un report ou un étalement cette fuite a engendré une cacophonie ministérielle certaine mais à travers laquelle chacun entend bien qu'une décision pourrait être prise dans ce sens en cette veille d'année électorale on suis sûr que l'espace du congrès des maires serait idéal pour une déclaration présidentielle mais les votes des budgets des communes interviendront quant à lui vers le milieu du mois d'avril beaucoup de maires voient par conséquent vont devoir prendre la décision de leur fiscalité sans disposer de cette information capitale dans son principe comme dans son grand homme le prélèvement de 3,7 milliards représente parfois 5% de fiscalité cette attente est donc insoutenable ce calcul politicien n'est pas digne et exige de la responsabilité au plus haut niveau de l'état monsieur le ministre cette décision sera-t-elle communiquée en temps utile c'est-à-dire avant le 15 avril pour vous répondre merci mon cher collègue la parole est à Christian Eckert secrétaire d'état en charge du budget monsieur le ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs monsieur le sénateur Charles Guenet quelques observations une proposition à la fin de mon propos observation sur le fait que ce pays s'est engagé depuis 2012 dans une baisse de la dépense publique la dépense publique dans sa globalité rassurez-vous ça va bien se passer franchement je pense que vous auriez un peu de courtoisie pour écouter un propos apaisé calme et non provocateur donc monsieur Barouin si vous voulez on pourra en discuter à la sortie non mais monsieur le président je ne crains pas le débat faisons ensemble un constat que la dépense publique elle est constituée pour moitié grosso modo des dépenses sociales pour un quart grosso modo des dépenses de l'état et pour un dernier quart un peu moins des dépenses des collectivités territoriales si nous voulons baisser l'ensemble de la dépense publique il faudra nécessairement que l'ensemble des acteurs publics baissent leurs dépenses publiques que s'est-il passé durant l'année écoulée durant l'année écoulée dames et messieurs les sénatrices et les sénateurs les recettes des collectivités territoriales nonobstant la baisse des dotations de l'état ont continué à augmenter elles ont augmenté en moyenne de 1,5% j'avais fait mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs une proposition à votre commission des finances lorsque je suis venu présenter les comptes de l'état c'est de faire ensemble une analyse objective de la situation des finances publiques parce que je crois profondément que tout débat que toute prospective financière doit s'appuyer sur des chiffres et j'invite l'ensemble des acteurs à le faire et je dis ma disponibilité à travailler avec votre commission des finances sur cette analyse et je m'interroge d'ailleurs sur les montants substantiels d'économies de dépenses publiques annoncés ici ou là qui épargneraient les collectivités territoriales Monsieur Guilet je vous ai entendu monsieur le ministre et vous ne m'avez pas rassuré votre réponse qui entretient le flou ne sera d'aucune utilité pour le vote des budgets d'ici fin avril cette attitude qui relève de l'entretien d'un mauvais suspense démontre que vous n'êtes pas en connexion avec les élus de ce pays ni en osmose avec le contribuable elle n'est pas acceptable je crains que vous n'en soyez comptable il vous reste quelques jours pour réagir les finances des collectivités en ont besoin les élus de France l'attendent et le respect que vous leur devez nous oblige la parole la parole est à monsieur Jean-Paul et Morine pour le groupe Les Républicains merci monsieur le président monsieur le premier ministre mesdames messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie monsieur le ministre la réorganisation de la filière nucléaire française passe par une étape importante pour sauver Areva qui connaît des pertes à hauteur de 7 milliards d'euros en deux heures l'état actionnaire a imaginé que la division réacteur Areva NP serait reprise par EDF une acquisition qui devrait coûter aux environs de 2 milliards 500 millions d'euros à EDF mais l'état actionnaire majoritaire des deux groupes 85% pour EDF 86% pour Areva est prêt à apporter 1 milliard ou 2 milliards dans cette opération la recapitalisation d'Areva clé du sauvetage du groupe à hauteur de 5 milliards d'euros annoncée en janvier donne la dimension de ce qui s'apparente pour beaucoup à un scandale industriel d'état la situation financière fragile d'EDF qui n'a pu sortir du modèle de monopole pour s'adapter à la concurrence fait que de nombreux sont ceux qui estiment qu'EDF est en difficulté les syndicats d'EDF jugent que la maison n'a plus les moyens de reprendre son ancien fournisseur alors comment ne pas s'interroger sur la stratégie de l'état actionnaire de court terme privilégiant souvent la paix sociale aux réalités de l'économie je vous cite monsieur le ministre ces dernières années vous avez dit l'état actionnaire a été trop court termiste dans sa stratégie à l'égard d'EDF ma question monsieur le ministre que comptez-vous faire définitivement monsieur le ministre de l'économie de l'industrie vous avez la parole deux minutes monsieur le sénateur et maurine si nous avions continué à être court termiste nous aurions caché les problèmes comme ça a été fait pendant des années nous aurions continué à ce que la filière nucléaire se comporte comme elle s'est comportée pendant plusieurs années c'est à dire avec EDF et Areva jouant chacun l'un contre l'autre et nous aurions continué en effet à considérer que l'état n'a qu'à recapitaliser et pas à réorganiser ça n'est pas le choix qui a été fait et je peux vous le dire ça n'est pas sous cette mandature que nous verrons les conséquences des décisions industrielles que nous sommes en train de mettre en oeuvre croyez-le bien parce que ce que nous avons décidé de faire c'est de restructurer cette filière en quoi faisant d'abord je l'évoquais tout à l'heure pour EDF en redonnant au compte de résultat une pérennité c'est à dire en demandant un effort à l'ensemble des acteurs les salariés l'entreprise l'état actionnaire et la régulation ensuite pour ce qui est d'Areva c'est de clarifier la situation les risques pris par Areva sur le plan industriel n'étaient pas tenables des erreurs ont été commises et cette entreprise a eu à subir les conséquences des événements à Fukushima et un profond basculement du marché mondial du nucléaire et le désalignement entre EDF et Areva a été fatal sur plusieurs marchés l'export donc ce que nous faisons c'est que nous clarifions le camp français la production de réacteurs c'est un acteur maintenant Areva NP consolidé par EDF ce qui est une bonne chose puisque c'est au fond la même offre qui est à la fois apportée sur le plan national EDF est le principal exploitant l'unique exploitant et à l'international par le camp France et avec une part minoritaire d'Areva et puis Areva le nouvel Areva devient un acteur du cycle et des mines ce qui est là aussi pertinent c'est un métier qu'il connaît sur lequel il est crédible sur lequel il faut maintenant améliorer la situation c'est notre stratégie en demandant à l'entreprise d'abord un plan d'économie c'est celui que nous sommes en train de conduire sur beaucoup de vos territoires qui est difficile à mener mais qui se fait dans le calme social réduire les effectifs et les coûts pour se réadapter au nouveau marché mondial et en même temps recapitaliser parce que nous faisons face à une dette et à des risques embarqués qui sont excessifs et nous y veillerons donc croyez en tout cas sur notre engagement pour cette stratégie de long terme qui va clarifier réduire le risque et donner surtout des perspectives en France et en international au nucléaire M.E. Maureen Merci M. le Président M. le Ministre merci de votre réponse mais je ne partage pas votre analyse l'état actionnaire majoritaire à plus de 85% n'est pas un état stratège l'occasion vous est donnée de créer un leader mondial de l'énergie nucléaire avec le pôle nucléaire Bourguignon les investisseurs étrangers sont seuls à même d'en faire un leader mondial aujourd'hui vous avez fait le choix M. le Ministre de faire payer les erreurs de stratégie de l'état par le contribuable ou par les consommateurs entreprises et particuliers Merci Nous en avons fini avec les questions merci M. le Premier ministre Mesdames et Messieurs les Ministres les prochaines questions d'actualité au gouvernement Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur Public Sénat On a entendu dans une ambiance particulière au lendemain de l'abandon de la révision constitutionnelle par le chef de l'état On retrouve tout de suite Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat Alors Saveria peut-être un mot sur effectivement cette ambiance je le disais particulière aujourd'hui Oui on attendait Delphine des débats houleux dans l'hémicycle Alors tout d'abord sur la loi travail et c'est Manuel Valls qui a voulu répondre plutôt que sa ministre M. Alcumry Manuel Valls qui a salué l'engagement courageux de sa ministre sur ce texte Il a ensuite défendu calmement et clairement cette réforme du code du travail avant de conclure Mme Assassi sortait des caricatures C'est à quoi Eliane Assassi a répliqué que son groupe elle est à l'issue de cette séance de questions d'actualité rejoindre le cortège de manifestants Et puis Delphine bien sûr des débats houleux également sur l'abandon de la réforme constitutionnelle avec tout d'abord le socialiste Martial Bourquin qui a martelé C'est la France qui a perdu il a martelé ça sous les U et des bancs de la droite sénatoriale Et puis on a pu ensuite entendre Manuel Valls Je regrette que nous n'ayons pas pu nous mettre à la hauteur des français Je regrette que la majorité sénatoriale ait voté un texte si éloigné de celui voté par l'Assemblée Vous n'avez fait aucun effort vers l'opposition et la gauche alors que celle-ci a fait cet effort à l'Assemblée a répondu Manuel Valls Manuel Valls qui a gardé son calme face aux invectives bruyantes de la droite mais qui a tout de même conclu Vous avez privilégié l'unité de votre groupe au détriment de l'unité nationale Voix donc Delphine pour cette séance de questions d'actualité particulièrement particulièrement animée Merci beaucoup Saveria Alors on va voir peut-être ce qu'en pense l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin Il est au micro de Mickaël Zamès celle des conférences Oui séance d'actualité animée en tout cas le Premier ministre vous a répondu et même Stéphane Le Foll hier a dit que finalement vous aviez l'air content vous du résultat de cette révision constitutionnelle qui n'aura pas au bout Franchement l'exécutif n'est pas au niveau aujourd'hui ce qu'on constate c'est une forme d'impuissance de la politique française qui conduit cette politique l'impuissance est coupable aujourd'hui et donc ça sert à rien de vouloir se reporter les responsabilités sur les uns sur les autres je le dis depuis très longtemps qui profite de l'impuissance politique c'est le Front National donc on n'est pas satisfait nous quand on voit le gouvernement empêtré dans ses problèmes de majorité à l'Assemblée Nationale personne n'est satisfait de ce recul du Président de la République c'est l'impuissance qui gagne et l'impuissance ça fait des voix pour le Front National est-ce que cette révision qui était un échec est-ce que c'est l'échec du Président de la République aujourd'hui qu'il porte ou est-ce que c'est l'échec de la représentation nationale c'est évidemment l'échec du Président vous savez c'est un vieux principe de l'équitation quand le cheval trébuche c'est le cavalier qui est responsable et il est clair que quand on conduit un pays le Président de Gaulle disait la République le Président de la République c'est l'homme en charge de l'essentiel et bien aujourd'hui l'essentiel ça a été une réforme qui pendant 4 mois a organisé des discussions et qui ne débouche sur rien c'est un échec c'est l'impuissance de la politique c'est ça qu'il faut corriger on a une circonstance montrons que sur l'emploi on est capable d'agir montrons qu'avec le nouveau Vous avez tendu la main vous avez tendu la main Emmanuel Valls sur l'emploi la main n'a pas été prise au vol c'est fini cette fois ? Ce n'est pas fini mais naturellement c'est de plus en plus tard il est clair que nous allons travailler sur le texte El Khomri et nous allons l'améliorer ce texte nous on a déjà montré qu'on était d'accord pour l'unité nationale on a déjà voté la loi sur le renseignement on a voté des augmentations pour la défense donc on sait mais sur la révision on a voté ce que le Président de la République je vais vous dire une chose moi quand je me suis levé le 16 novembre au Congrès pour applaudir le Président je n'ai pas fait ça que par émotion j'ai assumé une responsabilité d'unité nationale et je me suis tenu au texte du Président si tout le monde s'était tenu au texte du Président le texte serait voté aujourd'hui nous n'avons pas fait ça par légèreté on fait ça par responsabilité et quand nous avons approuvé le Président de la République au Congrès nous l'avons approuvé mais nous n'avons pas approuvé toutes les manœuvres politiciennes qui ont suivi si on était resté sur ce texte il n'y aurait pas eu de problème Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'avoir été envoyé en direct Jean-Pierre Raffarin un petit peu en colère vous l'avez entendu Effectivement merci beaucoup Mickaël mes deux invités on a vu Manuel Valls répéter ses critiques de la droite sénatoriale pour elle elle est responsable de l'échec de cette révision le Premier ministre qui a également rappelé finalement que l'unité nationale a été oubliée par les sénateurs de droite est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Vous savez qui veut noyer son chien l'accuse de la rage la gauche a raté son coup ils ont raté leurs affaires ils sont aujourd'hui complètement aux abois on sent bien que c'est une fin de règne que le Président de la République n'a plus aucune autorité sur sa majorité le Premier ministre non plus comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin si on était resté au texte du Président de la République à Versailles le texte serait passé ça plaît, ça plaît pas le texte serait passé à partir du moment où on a bidouillé ce texte on savait qu'on réouvrait la boîte de Pandore et bien c'est ce qui s'est passé je crains que ce soit le cas de tous les grands textes qui viennent en l'absence totale de leadership du Président de la République Barry Zakhiari on sait que vous vous avez salué une sage décision après le retrait par François Hollande de cette réforme constitutionnelle vous-même étiez opposé à la déchéance de nationalité mais quel regard portez-vous sur l'attitude de la droite sénatoriale ? On a entendu au début de la séance Gérard Larcher appeler au respect dans un contexte de tensions politiques et sociales Alors quoi dire ? D'abord je voudrais défendre l'institution nous ne sommes pas les supplétifs de l'Assemblée nationale et nous n'avons pas à nous aligner sur l'Assemblée nationale dans ce cas de figure qui est un cas de figure de constituant où nous avons les mêmes droits que l'Assemblée nationale donc là je défends l'institution même si je ne suis pas d'accord sur le texte qui est sorti du Sénat il est important de défendre les institutions et là je tiens à dire que le Sénat même si je ne suis pas d'accord avec l'aboutissement le résultat je dois dire que le Sénat remplit sa mission donc moi je ne peux pas cacher que je me réjouis du fait de l'abandon de ce texte parce que de toute façon je n'aurais pas voté le texte présenté à l'Assemblée nationale et je n'ai pas voté le texte présenté au Sénat donc je me réjouis qu'on ne soit plus sur des questions d'identité le président se fracasse de la même manière sur une question de binationalité parce que c'est une question d'identité quand on aborde les problèmes d'identité par l'exclusion c'est ce qui arrive toujours Roger Carucci mais est-ce que la France n'est pas la vraie perdante on a entendu cette question du sénateur socialiste Martial Bourquin qui a dénoncé ce manque d'unité autour de la lutte contre le terrorisme c'est totalement ridicule totalement ridicule qu'est-ce qu'est la lutte contre le terrorisme c'est pas l'inscription dans la constitution c'est donner plus de moyens à nos services de renseignement à la police à l'armée à la gendarmerie c'est faire en sorte que les sanctions contre les terroristes soient plus fortes ce qu'on est en train de faire sur le texte sur la criminalité c'est faire en sorte qu'il y ait plus de contrôle à nos frontières c'est-à-dire que ce sont des mesures concrètes ce que les français attendent ce sont des mesures concrètes visibles qui donnent le sentiment que la sécurité est renforcée franchement inscrire l'état d'urgence dans la constitution il est déjà voté inscrire la déchéance de nationalité dans la constitution elle est déjà possible par le code civil donc voilà prenons des mesures concrètes défendons réellement les français arrêtons de faire des débats théoriques dont ce gouvernement a le secret et qui ne servent strictement à rien vous offrez la possibilité à la droite de montrer qu'elle elle vote des mesures concrètes ça a été rappelé par Roger Carotti au Sénat alors que la gauche est restée dans les mesures symboliques qu'elle n'a même pas réussi à faire adopter je suis obligée de constater que là il y a une unanimité pour donner des moyens pour lutter contre le terrorisme mais qui propose ces mesures c'est quand même la majorité qui les propose et la droite fait son travail soit les améliore soit discute et au final je crois qu'il y a une harmonie pour défendre nos concitoyens pour lutter contre le terrorisme pour lutter contre la wahhabisation de l'islam pour lutter contre la radicalisation je pense que nous sommes tous unis nous ne l'avons pas été sur la question de la constitution parce que toucher à la constitution est un geste grave et que pour les uns il ne fallait pas faire de différence entre les français pour les autres il fallait plus toucher les binationaux pour les autres il ne fallait pas faire d'apatride ce texte était vraiment mal emmanché donc voilà est-ce que François Hollande peut se relever de cet échec de cet abandon de la réforme constitutionnelle oui je ne pense pas on a vu la presse très dure à l'égard du chef de l'état aujourd'hui parlant de fiasco oui je pense que la presse est vraiment trop dure je ne pense pas que ce soit l'échec du président de la république je crois que c'est l'échec de la mesure de la mesure même de la déchéance de nationalité qui a réveillé les consciences et qui a fracassé ce texte parce que nous avions deux choix le choix de la loyauté pour les socialistes je parle du camp de gauche nous avions le choix entre la loyauté et les convictions et bien moi j'ai privilégié une éthique de conviction sur ce dossier alors avant de poursuivre ce débat en plateau on retourne celle des conférences puisque Michael Zames nous attend avec la sénatrice UDUC Chantal Joanneau avec Chantal Joanneau absolument on va commencer par la révision constitutionnelle on en parlait à l'instant et vous avez certainement entendu parler aussi dans des questions d'actualité mais déjà premièrement comment vous avez trouvé les réponses du premier ministre intéressantes sur le fond les réponses du premier ministre elles sont très agressives elles sont très agressives en général parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de positionnement du gouvernement entre un président de la république qui a proposé quelque chose l'assemblée nationale qui a voté autre chose et il renvoie systématiquement la responsabilité sur la droite or le problème central à la base c'est quand même la majorité à gauche moi j'ai voté j'ai voté contre le texte du sénat parce que j'étais pour le texte de l'assemblée nationale au motif que je ne souhaite pas qui est une loi différente pour un terroriste qu'il soit français de souche ou pas donc il a eu raison quelque part Manuel Valls quand il dit que le problème est aussi chez vous à droite mais aussi chez les centristes à l'UDI les centristes à l'UDI ont été en tout cas à l'assemblée nationale les premiers à dire qu'on ne voulait pas créer de distinction entre les binationaux et les autres c'est quand même un des fondements d'ailleurs du parti du parti radical donc voilà c'est vrai que moi par souci de cohérence et parce que politiquement je crois que c'est vraiment une erreur fondamentale j'ai voté contre le texte du Sénat Une dernière question vous allez faire un livre numérique avec ce titre 2037 c'est Société du possible qu'est-ce qu'on y trouve dans un livre numérique c'est vrai que vous êtes candidate peut-être avec ce présidentiel non alors mon livre justement j'écris j'écris en 2037 comme si 2016 ou 2017 c'était le passé donc je décris 2017 au passé et je parle de 2037 au présent et ça fait longtemps que j'écris ce livre j'y ai écrit simplement pour dire voilà tout ce qui est possible dans le monde de demain et qui existe déjà c'est pas de la pure théorie c'est le co-working c'est les systèmes d'impression 3D les fab labs et tout ce que ça peut modifier sur le système de production c'est l'environnement évidemment c'est l'énergie ce que ça va révolutionner aussi sur le statut des différents travailleurs donc c'est des sujets très contemporains mais qui sont projetés dans le futur avec tout ce qu'on a de plus précurseur aujourd'hui dans notre société donc si c'était un programme politique ce serait pour une élection en 2037 mais je serais vraiment trop vieille voilà on a parlé de la politique aujourd'hui mais aussi de la politique d'ici 2037 on a largement de quoi voir venir Delphine un peu de politique fiction Michael Roger Carucci autre réforme celle-là on croyait aussi enterrée la réforme du CSM on a vu le garde des Sceaux ce matin qui veut sauver cette réforme de la magistrature alors est-ce que vous y croyez on sait que le Sénat avait déjà adopté un texte en 2013 mais nous n'avons pas de problème lorsque le texte arrivera il sera débattu et sur les grandes lignes nous sommes plutôt d'accord il n'y avait qu'un problème de savoir s'il fallait ou pas l'intégrer dans la révision constitutionnelle visiblement puisqu'il n'y a plus de révision il n'y a plus de possibilité de l'intégrer mais ce n'est pas le sujet le vrai sujet sincèrement maintenant pour ce gouvernement c'est qu'à part des textes consensuels pour simplifier qui peuvent passer tous les grands textes ne peuvent passer que si vous avez une capacité et un crédit politique nous sommes à un an des élections présidentielles le président de la république est très bas dans les sondages le gouvernement est très bas dans les sondages ils n'ont plus la capacité de mobiliser leur majorité c'est comme ça d'où la révision d'où les effets sur El Khomri tout ça ne tiendra pas moi je crains qu'on ait une année quasi neutralisée d'ici 2017 à part des textes consensuels et pourtant on a entendu Manuel Valls tout à l'heure dans l'hémicycle défendre sa méta dans ce qui concerne vous le disiez la loi El Khomri on écoute le premier ministre sortez des caricatures participez au débat la discussion est aujourd'hui en cours à l'Assemblée nationale elle viendra je pense que nous avons levé nombre des inquiétudes la porte des ministres du travail et de l'éducation reste ouverte pour les organisations syndicales étudiantes ou lycéennes qui se sont joints à ce mouvement d'autres ne l'ont pas fait pour continuer à oeuvrer pour les entreprises pour les salariés et pour la jeunesse de ce pays parce que c'est ça notre préoccupation essentielle Merci Baris Akhari en pleine mobilisation manifestation des jeunes et des salariés contre la loi El Khomri Manuel Valls dit vouloir maintenir le cap il n'entend pas la rue c'est ce qu'il lui a été reproché d'ailleurs par les sénateurs communistes qui ont brandi des pancartes loi travail non merci et qui ont d'ailleurs dit qu'il quitterait l'hémicycle après la séance des questions d'actu pour aller manifester aux côtés des salariés Ce texte pêche par une absence de méthode c'est vrai que si on avait présenté le texte aujourd'hui d'aujourd'hui il y a 15 jours peut-être que les jeunes ne seraient pas dans la rue aujourd'hui donc la méthode est aussi importante que le fond et je pense que ça il faut le comprendre il faut absolument le comprendre ce texte apporte des nouveautés pour les jeunes mais il a été mal vendu mal proposé et donc là il y a toujours une question de méthode je pense que quand on gouverne on doit faire aussi attention à la méthode Est-ce que la droite sénatoriale est cette fois prête à soutenir une réforme du code du travail Nous allons très tranquillement comme on a toujours fait pour tous les textes ici réécrire le texte le compléter faire en sorte qu'il y ait plus de facilité pour les entrepreneurs pour l'initiative et éviter que ce texte ne devienne de renonciation en renonciation uniquement un texte qui créerait des contraintes supplémentaires parce que si c'est pour faire ça vaut mieux qu'il n'y ait rien donc voilà on va faire le travail mais ce qui est vrai je reconnais que Barisa Kari a raison c'est que comme toujours au gouvernement de ces derniers mois on présente un texte sans vraie consultation négociation avant on s'étonne que ça braque et après on ne sait plus faire on fait allez je vous enlève tel article je vous remets ça mais c'est pas du travail c'est pas du travail on est en travail Je voudrais réagir quand M. Carucci dit on va réécrire le texte alors si vous réécrivez le texte vous savez bien comment ça va se terminer c'est que nous nous allons être obligés de voter contre un texte qui aura été complètement réécrit et comme l'a dit le Premier Ministre c'est l'Assemblée qui a le dernier mot et c'est quand même dommage parce que ce texte me semble être un texte Non mais les bons éléments vont les garder Je pense que c'est un texte où il n'y a plus les comment dire les totems de la gauche archaïque là nous allons vers un texte où il y a de la modernité il y a du changement où on comprend la vie des entreprises et donc je fais plutôt confiance au débat qui va avoir lieu à l'Assemblée Nationale et je ne voudrais pas qu'on réécrive le texte même si je pense qu'on peut apporter des améliorations Roger Carucci quand est-ce qu'on sort de ce jeu politicien ? C'est ce qu'a dénoncé Manuel Valls il vous demande de faire des efforts vers la gauche Sauf que ça suffit quoi la gauche en réalité est en perdition et comme elle est en perdition elle règle ses problèmes internes entre les pragmatiques et les dogmatiques et elle accuse la droite dès que la droite dit ses sentiments et ses convictions à un moment c'est pas possible il faut une majorité une opposition et nous sommes dans l'opposition nationale moi je respecte le jeu démocratique mais au moins qu'il y ait une vraie majorité le problème c'est que la majorité ne peut pas se défausser sur nous sur le fait qu'on réécrive moi quand je dis à Barry Zachary on va réécrire le texte c'est que je sais très bien j'ai regardé déjà un certain nombre des éléments des amendements déposés par la gauche à l'Assemblée Nationale en réalité ils veulent recontraindre resserrer réengoncer le tout et on aura un texte El Khomri élimé très contraint qui arrivera au Sénat donc on va essayer presque de revenir au texte initial du gouvernement vous préjugez du travail qui sera fait à l'Assemblée Nationale et de ce qui sera accepté par le gouvernement attendons tranquillement que le texte arrive attendons tranquillement que le texte arrive et nous aurons l'occasion d'en redébarque pas de soucis on dit François Hollande très isolé pour la fin de ce quinquennat est-ce que vous pensez qu'il peut encore en 13 mois remonter dans les sondages 13 mois en politique c'est long donc il peut se passer beaucoup de choses ça peut être le toboggan comme ça peut être la montée vers les cieux on ne sait pas en politique on ne sait pas donc moi je ne fais aucun pronostic sur l'avenir du président Hollande sur sa reconduction ou pas sur le fait qu'il puisse gagner ou pas pour le moment attendons tranquillement la fin du quinquennat et de sa décision à lui pourtant on l'a vu ces débats ont facturé notamment sur la question de la déchance de nationalité et fracturer profondément la gauche oui là je peux je suis d'accord avec vous sur les questions de conviction et de valeur je pense que ce texte est dommageable parce qu'il fracture effectivement la gauche de gouvernement et la gauche militante et donc ça ça a été dommage c'est dommage c'est comme du temps de monsieur Sarkozy la question de l'identité nationale versus islam qui a aussi fracturé le camp le camp de la droite et du centre voilà donc c'est la même chose donc sur les questions d'identité encore une fois quand les questions d'identité servent à exclure ça ne marche jamais il faudrait quand même qu'on ait un homme politique qui est assez puissant qui est un récit national qui englobe tous ces français vous pensez à qui ? vous pensez à qui ? je pense qu'il y a à gauche la relève est assurée et je pense à gauche qu'il y a des gens qui s'affirment en matière économique de manière assez moderne assez pragmatique et qui sont sur les questions de valeur qui sont des vraies valeurs de gauche Roger Carucci j'entends avec bonheur Marie Zachary sauf qu'elle parle de gens qui ne seront évidemment pas candidats aux élections présidentielles alors c'est du souhait et du rêve mais moi je pense que François Hollande ne rebondira pas ça fait 4 ans qu'il baisse régulièrement et c'est pas un problème conjoncturel uniquement du chômage etc c'est un problème à la fois d'état d'esprit de positionnement et le positionnement ça ne change pas facilement même s'il a quelques petits résultats économiques en fin d'année ça ne changera pas le fait que pour les français il n'est pas rentré dans l'habit il n'a pas rassemblé il n'a pas projeté le pays très loin et donc il a encore un peu de temps pour le faire mais croyez-moi moi qui ai été 10 ans avec lui qui ai été 10 ans avec lui au bureau national et qui a eu une fabusienne canal historique c'est connu donc c'était frontal avec François Hollande nous l'avons vu plusieurs fois le phénix c'est le phénix le phénix qui renait toujours de ses sens c'est ce qu'on dit ça sera le mot de la fin merci d'avoir participé à ce débat c'est la fin de cette édition prochain rendez-vous avec l'actu politique et parlementaire c'est à 22h on va plus loin avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard quant à moi je vous retrouve demain à 16h30 bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada